Et salut petit cube, bienvenue pour la deuxième vidéo sur NGL Biathlon, sur la deuxième saison, bien sûr, ça y est, en World Cup. Et on est agréablement surpris du niveau, on est plutôt pas mal, on s'en veut un peu quand même avec des résultats en dentis. Si t'as vu la dernière vidéo, tu l'as vu, une faute sur chaque course, ça nous a pas empêché de prendre la première brologue de la saison. Je suis presque un peu déçu, moi, de me dire que ça a... Comment dire ? Qu'on va pas avoir une saison en galère. Mais peut-être que j'ai une énorme bouche et qu'au final, la saison en galère, elle arrive et qu'on a eu une étape, voilà, simple tout de suite. Après, je te rassure, tout de suite, il reste un niveau de difficulté au-dessus. Et après une saison, on a dit qu'on passera en insane avec les copains. Donc, tranquillou, on va pas s'enflammer, on est loin d'être champion. Pour le moment, on est sixième au classement et puis il y a du beau monde devant. Il y a un SB, la grid, le fameux David Zorbeau. Et il y a l'ennemi dans... Encore une fois, encore une fois, si tu me suis depuis longtemps, tu sais que c'est... C'est encore un ennemi, Thomas de Giacomel. Pourquoi un ennemi ? Puisqu'on est à la lutte, tous les deux, pour être le meilleur jeune de la saison. Il est passé à côté de son sprint. On va essayer de le mettre dans le rétroviseur. Et on démarre tout de suite par une individuelle. Aujourd'hui, c'est individuel. Sprint, poursuite, à Rupolding, en Allemagne. Moins 16, moins 20. Pas de précipitation, pas de problème. On a les skis pour, on les a achetés. Je vais mettre dans cette combinaison-là. Franc, franc 16, moins 16, moins 20. Bon, on peut avoir 14%. Qui fait moins 15 degrés. On a 14% d'avantage sur les skis. Et on y va, Bogos, avec nos skis tout rouges, là. En vrai, c'est bien, je le trouve vraiment joli. Il a redesigné vraiment les skis. Je trouve ça pas mal du tout. Rupolding, nous voilà. Let's go. Alors, Rupolding, c'est grosse bosse pour démarrer. Ensuite, on a petite montée soyeuse. Donc là, j'accélère pas. Je prends du retard volontairement. C'est pas grave. Une seconde, quatre, c'est rien. De toute manière, c'est une individuelle. Ça va jouer sur le tir. Tu vois là, typiquement, l'ami Perrault, là. Qui fait deux erreurs. Bon, il vient de prendre 40 secondes dans les dents. Je suis pas sûr qu'on le revoit. Ensuite, voilà, la petite bosse-lette, la descente. Là, tu te dis, ça va, c'est une petite balade au milieu des sapins. C'est sympa. Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Parce que là, t'as une montée sur quatre jours. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Oh là là, 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 tu t'endors, mon gars. Ah là, tu vieillis, là. Ah là, t'es en mode... Là, je vois qu'on est à 21 km heure. Je pense que je vais mettre juste une accel sur cette montée dans la montée. Tu vois, là, on est à 18. Tu vois, à 18, ça me... Je tolère pas. Là, on repasse à 21, voilà, à 22. C'est le seul moment où on monte. Donc là, on est monté dans le cardio. Il y aura une autre, une dernière petite cuvette, là. La cuvette du plaisir, comme on aime l'appeler. Là, je me suis remis trop tard sur les skis. Et là, on va arriver, après, un peu de plat sur le premier pas de tir. The first pas de tir of the étape numéro 2. Of the rebuilding. And I want to be good. I want to be good because... Because if I... If I shot a... Eubal, not in the true, there is big problem. Ok, pas mal, pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. Jaco Mel qui n'a pas fait d'erreur. Samuel Son qui part à la faute. Antonin Gigona qui part à la faute. On est, pour le moment, le meilleur français. Oh, c'est sûr, là, pas d'erreur. Jaco Mel, pas d'erreur. Il est où, Jaco Mel ? Pas d'erreur non plus. Bon, allez, on est chaud, on est chaud. Très, très bon début d'individuel. Dans la douceur. Et le froid, moins 19 degrés. On voulait un moins 15. Le froid allemand qui nous fait plaisir. On est, pour le moment, 11e au classement. Tarieb fait une erreur. On a vu pas mal de mecs faire des erreurs. Jaco Mel, Jaco Mel fait une erreur. Alors, peut-être. Là, on tire assez tôt. Allez. Premier debout, là. C'était chaud. Oh, c'était chaud. Il y a eu les trois premières, là. Elles étaient assez fuyantes. Le fusil allait très, très vite. Il a fallu tirer très, très vite. Très bien. Avec nos yeux de lynx. Nos yeux d'aigle. On a réussi à avoir un peu de chat. On va pas se monter. On est troisième, pour le moment, à 10 secondes. Ouah, la grille de pas d'erreur. La grille de pas d'erreur. Bon, là où ils n'ont l'oubli. Là où ils n'ont l'oubli. On arrive à maintenir notre troisième place. Mais regarde-moi ça. Ça nous passe sur l'esquie. Putain, mais c'est fou, ça. Mais que fait la police ? Ils nous disent les queues de poisson, là. C'est le festival des queues de poisson. Mais c'est incroyable de faire ça. Et on tire, en plus, sur les mauvaises cibles. Hyper proche. On n'a pas le temps de se détendre. Allez. Voilà, c'est correct. On a dompté notre fusil. Il n'y a pas de neige aussi. Ça bouge un petit peu moins. On a dompté notre fusil pour le moment. Bon, je vous l'ai dit. La grille, c'est un sans faute. Yoann Sb fait une petite erreur. Donc, il prend 20 secondes. Donc, si on ne fait pas d'erreur, peut-être aller chercher la deuxième place. Emilia Jacqueline, c'est une erreur. Jack Omeil, c'est une erreur. On n'est pas si mal. Il resterait un dernier tir debout. Il faudra l'assurer. Pas de faire d'erreur. Et ensuite, on terminera sur les skis de manière un peu plus agressible. Là, tu vois que je commence un petit peu à accélérer. Et là, tu vois qu'on est deuxième. Et si tu regardes bien, on n'a que 5 secondes d'avance sur Yoann Sb. Alors qu'il a pris 20 secondes de pena. C'est-à-dire que si les skis nous met 15 secondes, ça va vite. Là, il y a le cumulé. Ils vont vite. Enfin, skis et tirs, un cumulé. Ok. Bon, là, c'est le moment. L'heure des braves. C'est parti. Allez, mon gars. Allez, un bon debout. Un bon debout. Peut-être assuré un podium. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas dit rien. Il y aura sans faute. Il y aura un premier sans faute. Le premier sans faute de la saison sur l'individuel. Malheureusement, la grille de Siaf 1 sans faute. Et on va ressortir. On est... Allez, on a 10 secondes d'avance. 4 secondes, une d'avance sur Yoann Sb. Il va falloir accélérer. On en a gardé un peu sous le coude. Mais c'est chaud quand même. Et on est sur la grande montée. On est sur la grande montée. On n'a plus que 2 secondes. 2 secondes, 3. 2 secondes, 3 d'avance. Un tout petit peu. Sur Yoann S. Alors, vas-y. On met tout ce qu'on a. On met tout le sprint qu'on a. Parce que là, il ne faut pas qu'on merde. On a toujours un petit peu... Oh là là, 2 secondes d'avance. 2 secondes d'avance. Je ne sais pas s'il a un super sprint. Super quoi ? Super, je ne sais pas quoi. Mais là, il ne faut pas qu'on merde. Alors qu'on lance, on se fait bouger. Mais putain, mais encore une fois, il n'y a pas de respect. On existe. Enfin, je veux dire, vous venez de passer sur quelqu'un, monsieur. Il ne nous reste plus grand-chose. Il ne nous reste plus grand-chose. Oh là là, c'est chaud. C'est chaud. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oh là là, c'est chaud. On est dans Yoann S.B. Il reste du monde. Il reste du monde. Est-ce qu'on reste sur le podium ? On mérite. On mérite. On n'a pas fait d'erreur. Bien, allez, on dit une deuxième place. Deuxième place. Ça tient. Ça tient. Ça tient. Let's go. Oh là vache. Putain, j'ai vu les secondes. Les secondes s'est grainées si vite. J'étais en mode, non, non. On ne va pas se faire niquer quand même. Eh bien, c'est pas mal. Norvège, France. Norvège, France. Pas trop mal. Et Minha Jacqueline, malheureusement, ne fait pas partie du podium. Mais sur cette course individuelle, on prend 100 dollars puisqu'on a le dossard des meilleurs jaunes. Et Giacomelli, il est où ? On lui met... Ouais, Giacomelli, il est là. Il s'est endormi sur le dernier pas de tir. Parce qu'au début, il nous talonnait un peu. Il s'est endormi sur le dernier pas de tir. Antoine Giganet est là. Wouah, quant à Fiumai qui fait une très, très belle étape. Waouh. Pas mal, mon gars. 8 fautes. C'est énorme. Et en termes de tir, sur les skis, on est loin. Là, on a eu moins d'avantages. On prend 20 secondes sur Ponciouma et Yohannes. Sur le shooting. En vrai, on arrive à se rattraper avec le tir. On tire assez vite. 6.1, c'est franchement rapide. Bah, 6.6. On a 6.2. Et là, on fait 6.6. C'est correct. Alors que j'aurais pu tirer, j'ai hésité. Non, on est pas mal sur le tir. Je suis assez content. C'est... À la surprise, j'énerve un peu notre avantage sur cette game pour le moment. Là, on a un sprint. On sait très bien que le sprint, une erreur. C'est à deux doigts de ne pas faire la poursuite. Donc, pas le droit à l'erreur. Plus 10, plus 6. No précipitations. Plus 10, plus 6. Pas de précipitations. Je crois qu'on a très peu d'avantages. Parce qu'en gros, plus 10, plus 6. Là, on a 4% d'avantages. Donc, on est obligé de prendre nos nouveaux skis. Nos nouveaux skis ! Pour avoir 6% d'avantages. C'est ce qu'a Arthur depuis 10 ans. C'est pas terrible. C'est pas terrible, mais on va faire avec. Allez, 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 allez. On partira à la fin avec Fabien. On aura l'info sur tout le monde. On aura le dossard, quoi qu'il s'est. 10 balles. Faut pas faire d'erreur. Faut être concentré. Focus on the subject. En espérant que devant, ça craque un peu. Parce que, bien évidemment, le résultat du sprint implique la poursuite. Voilà. Donc, tu peux, en une course, te chier deux courses. Plaisir. Plaisir d'offrir. Je vais te recevoir. Alors, est-ce qu'on a des infos ? J'espère un élite. Pas d'erreur. Voilà. C'est la première info qu'on a. C'est pas là, Smolski. Je vois pas de gros, là. Je vois pas de gros, gros. La grid, il a fait une erreur. Ouais, bon, ça va. Ok. Ok. Hardweck, aussi, dans la catégorie jeune, c'est comment ? Giacomelle. Une erreur. Ok. Ça se prend. Écoute, on va faire notre petite course. On va essayer de faire le 10 sur 10. Ça serait magnifique. Après, la course totalement blanchie de l'individuel. Et bah, écoute, sur les skis, on a eu une très, très belle 38e place pour le moment. Ça fait place sur 42. Bah, après, le tir n'a pas eu encore eu lieu. Tu vois, la tipov qui en fait 3 et tout, machin. Mais bon, c'est chaud. Putain. On va aller tirer loin. J'aurais pu accélérer. Ah là là. Je sais pas. 12 secondes pour sortir du pas de tir. Si on veut regarder pour Sylioma dans les yeux. Pour te dire que non. On est à la bourre. Catastrophe. Catastrophique. Oh non. On va passer à côté. On va passer à côté, là. C'est sûr. Deux erreurs. Non, 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 non. La première, en fait, c'est bâtard parce que... T'sais, les deux... Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Non, mais là, c'est de la tricherie. Attendez, mon gars, il a été... Non ! Il est arrêté. T'as, on est dernier. On est dernier. C'est dramatique. Il va falloir faire un sans faute. Tire et fort. Oh là là. Oh, bah, voilà. On va s'entraîner. C'est pas grave. On arrive péniblement. C'est dramatique. C'est peut-être la pire course qu'on ait faite sur ce jeu depuis le début de la carrière. Avec deux erreurs sur le coucher. Wouah ! Mais en fait, ce qu'il frusse, c'est que sur la première, vraiment... Tu sais, MTT, elle est là, elle est devant. Et boum, au dernier moment, elle bouge. Par contre, la dernière, pour moi, elle est complètement dedans. Je vois pas où est l'erreur. Mais bref. J'échelais encore. On te... Bon, là, c'est sûr. C'est sûr à certains. Il y aura pas de poursuite. Il y aura pas de poursuite. On a été dramatique. Giacomelle fait deux erreurs. Bon, Giacomelle n'est pas qualifié pour la poursuite. Déjà, c'est... C'est motivant. Ah, ça fait chier. Trois fautes sur un sprint. Putain, c'est... Ouais, c'était pas arrivé. Enfin, une belle 40e place, là. C'est bien plaisir. On va bien mettre deux points. Ah ! Non, mais bon, ça, c'est la magie du biate. Voilà, c'est comme ça. C'est à un moment donné, voilà, on va pouvoir s'entraîner. On voulait s'entraîner, de toute manière. Donc, voilà. Mais c'est fou de se dire que... Tu vois, on arrive à faire une course parfaite. Tire parfait. Et là, on passe totalement à côté. C'est assez incroyable. Voir triste. 39e, allez, 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 allez. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Et juste avant, tu sais, genre, je me l'ai raconté en disant... Ah, peut-être que le niveau et tout... Il va falloir peut-être l'augmenter. Parce que c'est vrai qu'on est des monstres, toi. Regarde-le, ton monstre, là. Regarde-le, là. Putain, je suis dégoûté, hein. 20 secondes, mec de Poncilioma. Oh là là, on en termine. On n'avait aucun avantage sur les skis. Oh là là, la course où t'es 40e, putain. Oh là là, le pire résultat ever. Oh la vache. Oh la vache. Sur le tir, on tire vite, mais ça sert à rien, quoi. Ça sert à rien de tirer vite, mon gars. Si t'en mets 8 derrière. Bon. Bon, 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 on va s'entraîner, hein. Eh. On va s'entraîner, c'est bien aussi. C'est bien aussi de s'entraîner. J'ai pas vu combien d'oseilles. Je pense qu'on met zéro. Ah non, on a dû mettre 10 dollars pour la... Pour la... La chasse du bloc, quoi. J'ai vu à Simon qui gagne devant Vito-Di. Ouh, putain, ça s'envoie. Hotberg, Vito-Di, Simon, ça s'envoie. Oh putain. La vidéo aussi qu'elle a. Donc la poursuite, bah, tu vois, même si on y va, on peut pas... Ça, c'est grisé. On ne peut pas la faire. Tu peux. Skip la race. Mais nous, tant qu'à faire, on a 300 dollars qui traînent. On va aller faire un petit training. Un petit training. Max speed, boost duration. Non, je préfère l'intervalle training. Je pense que c'est le mieux, tu vois. Quoi que la puissance, hein. Speed endurance, speed train endurance. Général endurance, train endurance. C'est pas mal, ça. C'est pas mal, ça. L'endurance globale, tu vois. Ça, c'est la vitesse. C'est la vitesse à laquelle ça remonte, je pense. Qu'est-ce que j'ai joué ? Qu'est-ce que j'ai joué ? Ah là 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 là. On va faire le... Ouais, on va faire... Ah ! On va aller là-dessus. Yes ! On va augmenter la générale endurance. À 4. On met 2 points sur le strength endurance. Voilà. On se met comme ça. Du coup, c'est Dalleux qui a gagné. Fabien Claude, pas mal. Quant à Fionmaier qui est là. Ouais, c'est... Bon, écoutez, ça donne quoi au classement général ? Je suis mi-content, tu vois. Mi-soulé. Tu vois, comment après la première étape ? En fait, c'est terrible. Mec, on fait une deuxième place et une quarantième place. Mec, le yo-yo, il est terrible. Le yo-yo est terrible. Là, on fait franchement, on fait 3 top 10 et tout. On fait le premier sans faute de la saison. J'étais en mode, let's go ! Putain, mais c'est fou de faire ça. On ira ôter pas demain. Pour le moment, le bilan, il est comme en total score. On est top 6. Je pense qu'honnêtement, les 4 dernières places, tu vois. 33 points et tout. On est... Je pense qu'en vrai, on est déjà sûr de pas descendre. Bon, maintenant, on aura... Dans le sprint, on n'existera pas. Poursuite, on n'existe pas. A start, on n'en a pas fait. Ah, l'individu ! On peut peut-être aller chercher un petit globos. Petit globos sur l'individuel. Faut peut-être qu'on... Ça peut être un objectif. Parce que là, du coup... Il restera des individuels ou pas ? Mec... Mec, pourquoi on n'a pas le globe ? On n'aura pas le globe. Parce qu'on est deux, mais je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi on n'aura pas le globe. Parce que là, au final, on a le même nombre de points et il n'y a pas d'autres individuels. Ah, je suis dégoûté. Ah, je suis dégoûté. On est premier ex-aequo, mais t'es deuxième. T'es deuxième pour une bonne raison. Je sais pas si vous avez l'info dans les commentaires. Mais du coup, pas de globe. Non, on avait fait le boulot. Parce qu'il n'y a pas d'autres individuels. Il y a Spring Pursuit Relais. Donc là, ça va être les premiers relais sur la prochaine... Ça va être marrant. C'est le premier relais. En vrai, on va rigoler. Ensuite, Salt Lake City, on aura un relais mixte. Alors, on espère en faire les relais. Mais bon, normalement, on est le meilleur français. Relais mixte. Donc ça, ça va être très cool. Spring Pursuit. Donc là, c'est que du Spring Pursuit. Oberoff. C'est la grosse étape. Il y a tout. C'est une vidéo qui dure une heure. Voilà. Où tu fais l'intégralité des games. On essaiera de couper un peu dedans. Dans le nard. Pour vivre vraiment les émotions les plus précises. Les plus ultimes. Et Sochi, Spring Mastart. Une seule Mastart de la saison. Et un relais. Donc en vrai, il y aura deux relais pour mettre l'équipe de France le plus haut possible. Plus le relais mixte. Il y aura une seule Mastart pour choper le petit globe de la Mastart. Et on s'est fait baiser sur le petit globe de l'individu. Je ne sais pas pourquoi. Prime à celui qui a gagné la première, peut-être. Je ne sais pas du tout. Mais ça me blase. Ça me dégoûte. Parce que Tom Sheen, il est juste devant nous. Est-ce que c'est le classement général, du coup ? Le temps ? Je ne sais pas du tout. Écoutez, dites-le-moi dans les commentaires. J'espère que tu as passé un bon moment. Moi, c'était mi-fin, mi-raisin. Mais bon, c'est aussi ça qui est rigolo. Et on se retrouve demain à Otepa, en Estonie, pour Spring Pursuit et le premier relais. Tiens, mon pote.